6-9 la matinale, matin sport On retrouve Rostom Yahya-Sherif, bonjour Rostom Bonjour Fatema Football, pour commencer, Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire avec la petite finale aujourd'hui A partir de 21h, Afrique du Sud, République démocratique du Congo L'Afrique du Sud, qui on le rappelle avait été éliminée en demi-finale par le Nigeria Mercredi dernier, voudra terminer sur une bonne note Et terminer sur la troisième marche du podium Tout comme la République démocratique du Congo Omenée par son entraîneur Sébastien Desabres Qui a affiché un état d'esprit très positif Malgré la grosse déception de l'élimination des demi-finales par la Côte d'Ivoire mercredi dernier Je rappelle donc, demi-finale, plutôt petite finale pour la troisième place Afrique du Sud, République démocratique du Congo Ça sera ce soir à 21h Et puis puisqu'on parle de la Coupe d'Afrique des Nations On va parler d'une sélection qui a participé à cette canne Le comité exécutif de la Fédération Burkinabé de Football s'est réuni hier Et a décidé de ne pas renouveler le contrat du sélectionneur de l'équipe A Le français Hubert Vellud Et l'ensemble de son staff, le Burkina Faso Qui était dans le groupe, je rappelle, de l'Algérie Dans le groupe D, qui s'était qualifié d'ailleurs pour les huitièmes de finale Éliminé par le Mali en huitièmes de finale Et puis puisqu'on parle également de l'Algérie On va donner des informations de nos internationaux Surtout l'international algérien Youssef Atal Qui signe en Turquie Il signe officiellement dans le club de Adana D'Emi Sport, le club de Super League Qui est dixième au classement du championnat turc Youssef Atal qui quitte donc l'OGC Nice après une première moitié de saison Très mouvementé en France après plusieurs jours de négociations La direction des Aiglans s'est mise d'accord avec le club turc Pour un prêt de six mois avec un pourcentage à la revente Si Atal prolonge cet été On reste avec le football Rostom et nos cadettes se sont qualifiés pour le troisième tour qualificatif A la Coupe du Monde et U17 Tout à fait, en s'imposant devant le Bénin sur le score de 2 buts à 0 Et au final, au tir au but, 9 à 8, un match retour du deuxième tour Disputé hier au stade du 5 juillet, battu dimanche dernier Lors de la première manche à Cotonou, 2 buts à 0 Les joueuses de la sélectionneuse Wahi Barahal ont réussi à refaire le retard Grâce au but de Noira Eytel Qadi à la 64ème minute Et Zazal Bahi à la 74ème minute Avant d'assurer leur qualification au terme de la séance fatidique Des tirs au but sur cette qualification On va écouter très heureuse La gardienne de nos U17 Lina Rezi C'est incroyable, l'aventure elle continue C'est pas prêt, c'est pas prêt de s'arrêter En tout cas, on est très motivés pour la suite On ne peut pas arrêter Vive l'Algérie, vive le pays, vive le pays Vive l'Algérie, on va tout donner le genre là Beaucoup de stress Mais il faut faire confiance, l'équipe elle est là, elle est en place On est comme une famille On va se battre pour notre pays, pour l'Algérie Prochain objectif On va gagner la cour du monde Maroc, on gagne la Maroc L'objectif est clair, à prochain tour Affronter et battre le Maroc Justement, les cadettes algériens seront opposés Aux vainqueurs de la double confrontation Donc le Maroc qui a battu le Niger Le match aller aura lieu en déplacement entre le 10 et le 12 mai Alors que la seconde manche se jouera en Algérie Entre le 17 et le 19 mai 2024 La prochaine édition du Mondial féminin U17 Je le rappelle, se jouera en République dominique Autre compétition africaine Le futsal, la sélection nationale à 40 minutes d'une qualification historique à la Cannes Tout à fait, l'équipe algérienne de futsal affrontera la Libye Ce soir à 19h à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf avec l'intention de valider son billet à la 7ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations A l'occasion du match retour Le futsal algérien Le match reste ouvert contre une équipe libyenne qui est malgré tout beaucoup plus expérimentée que nous La pression est plus sur la Libye qui est favorite Les joueurs vont jouer leur premier match international en Libye Ce sera le deuxième On doit être serein, confiant et puis jouer et libérer si on veut faire une belle prestation Voilà, c'était Nordin Benamouche, l'entraîneur national de futsal La mission des joueurs de Nordin Benamouche s'annonce certes difficile Mais pas impossible au vu des bonnes dispositions affichées par les coéquipés d'Abdelhaq Djebrani Lors du match allé face à l'une des meilleures équipes du continent Je rappelle donc Algérie-Libye Ce sera ce soir à 19h à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf Et suite aujourd'hui de la 16ème journée du championnat national de Ligue 1 Avec à 16h trois rencontres JS Kabylie, NC et Magra Il y aura également le derby entre l'union sportive de Biscra et la jeunesse sportive de la Saora Et également à 16h le CS Constantine qui accueille la formation du Moundé Club d'Al-Beyed A 18h le champion titre le Chabab-Beyedi de Belouis-Ded Le Dauphin qui accueille la formation, la lanterne rouge, l'union sportive de Souf Je rappelle qu'hier l'entente de Sétif s'était imposée 2 buts à 1 à domicile Face à l'USM, Khenshila sur cette victoire On écoute le capitaine de la formation Sétif Yandris Chiaïbi, il est au micro d'Abdelhaq Ben Bacha C'est un match compliqué, Khenshila on sait que c'est une bonne équipe Qui joue bien au ballon Et on se devait aujourd'hui de repartir avec la victoire Et c'est ce qu'on a fait Au schéma de jeu, on a su marquer en première mi-temps Ce qui nous a fait déjà bien On a essayé de marquer le deuxième Même si ça a été compliqué, on a réussi en fin de match On s'est fait peur, on a encaissé un pénalty Mais on avait su rester solide Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on repart avec les 3 points Au classement, on sait que c'est très serré Dans la première partie du tableau On se devait gagner chez nous, surtout Et c'est ce qu'on a fait, on est content Grâce à cette victoire, l'entente de Sétif remonte à la 3ème place Au classement général avec 27 points Et il y a eu également le match nu du MC Oran Face à l'ASO Schleff, un but partout Au classement, l'ASO Schleff est 12ème avec 17 points Et l'OMC Oran, toujours relégable Premier relégable à la 14ème place Avec 10 points Suite de cette 16ème journée Demain dimanche à 18h USM Alger Parado Athletic Club Une rencontre reportée, une date ultérieure L'espérance, plutôt l'étoile sportive De Ben Aknoun, Mouloudia d'Alger Altérophilie, 4ème journée du championnat d'Afrique en Égypte 4 nouvelles médailles pour l'Algérie Dont une honneur La médaille d'or a été remportée par la star de l'altérophilie algérienne Walid Bidani Dans la catégorie des plus de 102 kilos En soulevant 203 kilos à l'arraché Ce qui constitue un nouveau record africain Établi par Walid Bidani Les 3 autres médailles décrochées lors de la 4ème journée Sont à mettre au profit de Amina Ihya Mamoun Chez les plus de 87 kilos, une médaille de bronze à l'arraché Une médaille de bronze à l'épaulé jeté Et une 3ème médaille de bronze au total Avec ces 4 nouvelles médailles L'Algérie se positionne à la 3ème place Au tableau des médailles avec 14 breloques 7 en or, 3 en argent Et 4 en bronze derrière l'Egypte et la Tunisie On passe directement à la boxe Rostom, 4 algériens qualifiés en demi-finale du tournoi de Strandja Une belle journée pour la boxe algérienne Lors de ce tournoi de Strandja Le plus vieux tournoi de boxe en Europe C'est à Sofia, en Bulgarie Avec 4 algériens en demi-finale Abdel Nassar Ben Arabi s'est qualifié au dernier carré En battant le bulgare Markov par 5.0 Dans la catégorie des 67 kilos Qualification également de Mohamed Houni Chez les 80 kilos après sa victoire Lors de son combat face au Moldave Andrei Chiriakov par 5.0 Alors que Mohamed Makhlouf Chez les 71 kilos Et Ahmed Razali Dans la catégorie des 75 kilos Se sont qualifiés pour les demi-finales après leur forfait De leur adversaire respectif Le Moldave Fazili Sibotari Et l'Ukrainien Beriadinko Fyachislav On continue Rostom à travers l'actualité sportive Qui est très riche ce samedi On va parler judo à présent et début aujourd'hui De l'Open African de Tunis Tout à fait pour la première journée chez les seniors Il y aura l'entrée en liste de 10 judo calgeriens 5 chez les messieurs et 5 chez les dames Chez les messieurs on retrouvera Yagoubi Bilal dans la catégorie des moins de 60 kilos Chez les moins de 66 kilos Moudethir Qaïs et Sherrad Rachid Et dans la catégorie des moins de 73 kilos Joudi Oussama Et Mable Ahmed Chez les filles dans la catégorie des moins de 48 kilos Qadouz Houdia Et chez les moins de 52 kilos Il y aura Isahin Fayza Et Nait Amal Rania Dans la catégorie des moins de 57 kilos Bouakash Zina Et enfin chez les moins de 63 kilos Il y aura l'entrée en liste de L'Zoug Amina Selon les organisateurs un total de 257 judo calgeriens 170 messieurs et 87 chez les dames Représentant 42 pays ont confirmé leur Participation à cet événement Du handball pour enchaîner Avec la 13ème journée du championnat d'excellence Messieurs dans le groupe A Le leader le As-In-Touta s'est imposé à l'extérieur Face à l'Olympique Marni à 32 à 27 Tout comme le handball club d'Elbert Qui est allé s'imposer face au Moudia club de Saïda 25 à 15 Et le Cerbe Emila s'est imposé 27 à 21 Face à l'Olympique Medinet à Naba Dans le groupe B Le leader la GSE Skigda S'est imposé en déplacement face au NRKGLG 22 A 20 Tout comme le Bouloudietbovch Borezic Qui s'est imposé également Ici à Alger face au CRBBE Alger centre 29 à 23 Le Moudia club de Wetlilet Qui a remporté son match face à la GSE Aura 24 à 23 Chez les dames également On a joué les matchs au retard Qu'en temps pour la mise à jour du calendrier du championnat Excellence dame dans le groupe A Le handball club d'Elbiard Prend la tête du classement du groupe A Après sa victoire en déplacement face au TS Cetif 25 à 14 Le club féminin de Boumedes Qui s'est imposé également en déplacement Face au CS Aoulet A2 Cif 41 à 23 Dans le groupe B Le Moudia d'El GSE leader Après sa victoire en déplacement face au Castor De rang 36 à 25 Et on continue Roustoum avec cette journée de basketball Qu'on a eu hier chez les messieurs Le Wydad de Boufaric Solid leader 13 matchs 13 victoires pour le Wydad de Boufaric Qui s'est imposé hier à domicile Face au printemps sportif de l'Alma En 10 à 68 Il y a eu également la victoire du Moudia d'Alger A la Salhida face au CRB 68 à 43 Le Moudia d'Alger qui revient de loin Après une mauvaise entame de compétition Du championnat Le Moudia d'Alger qui remonte La pente Et qui revient à la 7ème place Avec 21 points sur 7 victoires On écoute l'entraîneur du Moudia d'Alger Ma'amad Bavich Le départ c'est une équipe coréenne Elle joue du basket Avec un start qui est bon On a bien préparé le match Dès le départ on a montré nos attentions On a très bien joué en défense Mais à l'heure c'est une bonne victoire pour lui Il y a eu également la victoire du champion En titre USM-Alger face à l'union sportive de Cetif A domicile 67 à 64 USM-Blida s'est imposé face à 8-back Le basketball 73 Et large victoire du Mbesta Dans le groupe centre-ouest Le match Avec la possibilité de classe Le match Avec une partie Il est d'accord Le puck Les équipes Le CRR Touja et l'EMB Béjaya s'est imposé 3-7 à 2 face au Ouïdette de Béjaya. L'ASW Béjaya qui a remporté son match sur tapis vert suite au forfait du CM Béjaya 3-7 à 0 dans le groupe centre-ouest. Le Moudiède-Alger, leader après sa victoire 3-7 à 0 face au NR Saïd Ali. Merci beaucoup Roustoum Yahya Shrif pour l'actualité sportive de ce samedi. Il est 8h30.